Salut à tous, David pour Kulture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, le deuxième épisode de notre série sur la cinématique en drone FPV. J'en fais le même disclaimer que sur le premier épisode. C'est un point de vue, le mien, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Voilà, je suis de mon ressenti, la façon dont je vois les choses. Et dans cette zone-là, de façon pratique, on va parler de réglage de caméra, donc de technique de caméra qui s'applique à une GoPro, mais qui s'applique aussi aux autres caméras. Ça vous donnera des bases pour bien comprendre comment tout ça fonctionne. Enfin, je l'espère en tout cas. L'épisode est un petit poster, parce que c'est un peu PowerPoint, blabla dessus. Je m'en excuse, c'était plus simple de faire ça plutôt qu'un truc un petit peu fun. Donc, on voit les réglages un peu théoriques aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on verra une application pratique de ces réglages, avec quelques astuces pour vous faciliter la vie. Un petit comeback quand même sur l'épisode précédent où je vous parlais de caméra. Je n'ai pas parlé de la GoPro Hero 9, parce que je ne la connais pas bien. Je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment faire ce jeu-soi avec. Donc, ça me paraissait un peu con de vous donner un point de vue qui ne soit pas vraiment objectif et pas vraiment construit. La H7, je l'ai mentionné par texte, mais je n'en ai pas parlé. Donc, je vous le redis à l'oral. C'est une bonne caméra aussi, sauf que l'utilisation de Real Steady est plus compliquée. Il faut mettre des soft-mands sur la caméra. Bref, je ne vais pas développer tout ça. Je veux dire simplement que ça complique l'utilisation de Real Steady. On a toujours un hyper smooth qui fonctionne bien, par contre. Mais comme on n'a pas ce côté Real Steady, moi, je ne l'utilise pas parce que j'aime bien pouvoir choisir entre les deux. Voilà, je vous laisse avec l'épisode. 27 minutes. Vous verrez à la fin. Je dis qu'on attaque les réglages sur la caméra. Mais on le fera dans l'épisode suivant, comme je viens de vous l'expliquer. Allez, bon vide-vélage. Allez, go pour cette partie théorique. Avant de voir vraiment dans la caméra, dans la GoPro, comment est-ce qu'on la règle, c'est important d'avoir une vue un peu plus à 360 de la situation et de comprendre un petit peu ce que c'est que la vidéo, comment c'est construit, quels sont ses paramètres, etc. Et comment est-ce qu'on doit aborder ça. En tout cas, c'est bon point de vue, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est la façon dont moi, j'aborde le truc. On est parti tout de suite avec la première chose qui me semble absolument essentielle, c'est l'intention. Il n'y a pas vraiment de règle qui correspond à tous les besoins et qui va marcher dans toutes les situations. Ce que vous devez définir, c'est votre intention, ce que vous voulez obtenir. Et en fonction de ça, vous mettez des réglages en face et non pas l'inverse. Parce que si vous partez des réglages, vous allez avoir un résultat qui peut être assez loin de ce que vous souhaitez obtenir. Donc le premier truc, et ça c'est vrai dans toutes les démarches artistiques, c'est savoir ce qu'on veut faire. Donc à la question comment est-ce que je dois régler ma caméra, comment est-ce que je dois mettre mon shutter speed, comment est-ce que la réponse est, ça dépend de ton intention et de ce que tu veux en faire. Voilà, ça je ne soulignerai jamais assez parce que c'est très facile de dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais à un moment, il faut se poser la question de qu'est-ce que je veux obtenir. Et en fonction de ce que je veux obtenir, je règle ma caméra. Voilà, l'intention c'est ce qui fait la démarche artistique selon moi. Qu'est-ce qu'une vidéo ? Une vidéo, c'est assez basique, je m'en excuse, mais ça me paraissait essentiel de passer là-dessus. Une vidéo c'est une suite de photographies, un certain nombre de photographies en une seconde. Donc ça répond aux mêmes règles que la photographie. Et c'est le fait qu'on voit ces photographies les unes à la suite des autres dans l'intérieur d'une vidéo qui crée l'illusion de l'animation. Voilà, donc évidemment pour pouvoir faire une vidéo correcte, il faut comprendre comment les caméras fonctionnent. Un des meilleurs supports selon moi étant la photo, parce qu'une fois que vous avez fait une photo, deux photos, trois photos, vous commencez à maîtriser un petit peu l'appareil. Et puis au final, une vidéo c'est juste une succession de photos. Ensuite, il y a les framerates. Donc je vous disais que la vidéo c'est une succession de photos. Elles peuvent se succéder à différentes vitesses. C'est ce qu'on appelle le framerate. Il est mesuré en nombre d'images par seconde. Donc on prend une seconde de vidéo qui est découpée en X images. Vous le voyez dans l'illustration qui est en haut à droite. On voit par exemple le premier c'est 60 images par seconde. Donc il y a 60 petits blocs bleus qui correspondent chacun à une image. 30 images par seconde, 24, 12, etc. Donc le framerate c'est le nombre d'images contenues dans une seconde. Il y a plein de framerates différents possibles. Sur une caméra traditionnelle, sur un DSLR, un boîtier photo, sur nos GoPro, etc. Vous avez plein de framerates disponibles. Il va falloir les choisir. Pour ça il y a des normes. Il y a la norme en Europe. Pour faire simple parce qu'il y a plein d'autres pays qui sont en PAL. Mais en Europe on est en PAL. C'est notre standard. Quand vous regardez un truc à la télé c'est du PAL. Aux USA c'est du NTSC. Et sur les plateformes web. Youtube par exemple c'est OpenBAR. Vous faites à peu près ce que vous voulez. Peu importe. Encore une fois votre attention va prendre de dessus là-dessus. Donc en PAL les vidéos sont diffusées en 25 images par seconde. Et donc il faut les enregistrer soit en 25. Soit dans un multiple de 25. 50, 100, etc. Pour une raison qui est simple c'est que si vous n'utilisez pas des multiples. Si vous mélangez du 25 images par seconde et du 30 images par seconde. Votre logiciel de montage va galérer. Vous allez vous retrouver avec des saccades, etc. Donc il faut choisir son standard. Et puis essayer de le respecter au maximum. Pour pouvoir mélanger ces images sans avoir de 5 images. Donc en Europe c'est le PAL. Aux USA c'est le NTSC. Donc on est sur des buts type de 30. C'est diffusé en 30. Donc on tourne en 30, 60, 120, etc. Et puis on peut mélanger tout ça après dans les timelines. Si on prend des frame rates qui sont compatibles ensemble. Encore une fois votre attention doit prendre de mon point de vue le pas là-dessus. Si vous n'avez pas de support de diffusion imposé. Si vous tournez pour un clip de rap par exemple français. On va vous imposer 25 images par seconde. Parce que c'est le standard européen. Si vous faites une vidéo pour vous. Que vous allez diffuser pour Youtube. Le support de diffusion c'est à dire Youtube étant pas limité. Vous allez pouvoir utiliser le frame rate que vous voulez. Donc posez vous la question. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Quelles sont les différentes caractéristiques des différents frame rates ? Et qu'est-ce que j'ai envie moi de faire ? Par convention comme je vous disais. Quand on travaille avec des vidéastes en France. Que ce soit pour la télé ou pour autre. On travaille en 25 images par seconde. Ou en 24. Qui est le frame rate cinéma. Mais certains vidéastes aiment bien travailler en 24. Par défaut c'est plutôt le 25. Il faut aussi vous travailler pour des gens. Il faut absolument communiquer avec eux là-dessus. Et savoir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec des rushs. Qui ne vont pas être compatibles avec leur projet. Voilà. Donc cependant comme je vous le mettais à la fin. Le support de diffusion finale et son intention artistique. De servir de guide pour la définition de son frame rate. Voilà. Quand on n'a pas de contraintes. Autre extérieur. L'exposition. Alors on nous dit tout le temps. Mais expose ton image correctement. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'exposition ? Alors d'un point de vue artistique. L'exposition correcte. C'est celle qui restitue au mieux. L'effet recherché par le photographe ou le vidéaste. On revient à l'histoire de l'intention. Qu'est-ce que vous voulez exprimer ? Comment est-ce que vous voulez exprimer ? La vidéo ou la photo ce sont des langages graphiques. Donc à vous de définir ce que vous voulez exprimer. La façon graphique dont vous voulez exprimer ça. Et en fonction de ça vous allez pouvoir faire des choix. Qui sont des choix artistiques. Et qui vont guider l'esthétique de votre vidéo. D'un point de vue plus technique. L'exposition c'est la quantité de lumière qui est reçue par le capteur. Pendant la prise de vue. Quantité de lumière qui touche le capteur pendant la prise de vue. L'objectif c'est d'avoir une image qui n'est pas surexposée. Et qui n'est pas sous-exposée. L'objectif standard on va dire. C'est d'avoir une image qui n'est pas surexposée. Ou pas sous-exposée. Les petites illustrations là. Où on voit assez bien ça. L'image qui est sous-exposée. Vous voyez qu'ici dans les noirs. Et bien on n'a plus du tout de détails. On a des aplats de noir. C'est à dire qu'on est au minimum de la lumière. Si vous prenez une échelle graduée du noir au blanc. De 0 à 100 par exemple. Même si ce n'est pas ça réellement. C'est juste pour vous faire comprendre. En fait vous êtes à 0 là. Et en fait vous avez perdu tous les détails. Vous avez un aplat noir qui a 0% de lumière. Et du coup c'est tout noir. Et vous avez perdu tous les détails. A contrario quand on est surexposé ici. Et bien on perd les détails dans les blancs. Vous voyez qu'en haut on a du détail dans les nuages. Qu'on n'a plus ici. Parce qu'on a été clippé. On est allé. Son point le plus blanc est à 100% d'exposition. Donc on est tout blanc. Il n'y a plus de nuances. On n'a plus les nuances utiles de gris. Qui nous permettent d'avoir quelque chose d'équilibré. Encore une fois tout ça est une histoire d'intention. Donc à vous de vous faire votre attention. Donc voilà vous avez donc un exemple aussi d'exposition correcte. D'un point de vue technique je parle toujours. Mais d'un point de vue correcte vous avez du détail dans les nuages. Vous avez du détail dans quasiment tous les noirs. Pour regarder les noirs ici par exemple. Et là il y a beaucoup plus de détails. On voit beaucoup plus le rusher. Donc on n'a pas perdu d'informations. Nos caméras, nos gopro elles ont une place dynamique relativement restreinte. Une place dynamique c'est l'écart qui est entre le point le plus sombre qu'elle peut capter. Et l'écart entre le point le plus clair qu'elle peut capter. Cette plage là on appelle ça la place dynamique. La place dynamique de nos gopro est relativement restreinte. Donc en réalité en pratique vous allez souvent devoir faire des choix. Et dire voilà moi mon exposition je veux qu'elle soit bien sur telle partie. Et puis le soleil de toute façon je ne pourrai jamais redraper son exposition. Donc tant pis. Ou alors je manque un peu de lumière mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir cette partie là exposée. Donc tout ça ce sont des choix. Ça revient à l'intention de l'artiste. Et de voilà qu'est-ce que je veux mettre en avant. Comment je veux parler de la scène qui est en face de moi. Mais ce qui est sûr c'est qu'en réalité avec nos gopro qui ont des petits capteurs. Et de la plage dynamique relativement faible. Il va probablement très souvent falloir faire des choix. Et vous ne pourrez pas avoir tout le temps des scènes exposées parfaitement. A moins d'avoir beaucoup de lumière. Du budget pour mettre des spots partout. Et du coup pour rehausser des niveaux de lumière dans les endroits où ça manque. Mais il faut aussi après la technique qui va avec. Parce que le lighting c'est un métier. Ok. Les paramètres de l'exposition. Dans le dur là. Les paramètres de l'exposition c'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Vous voyez matérialisé ici. Chacun est un paramètre. Vous avez l'ouverture du diaf. Vous avez la vitesse d'obturation ou le shutter speed. Et la sensibilité ISO. Je vais essayer de vous détailler ça. Et de vous dire à peu près qu'est-ce que ça fait quand vous montez ou descendez une valeur. Parce que c'est... En fait le... Exposé c'est jouer avec ces trois... Ces trois variables. Chaque variable quand on la monte. Bah ça a un effet. Quand on la descend ça a un effet. Et ça a souvent aussi un effet secondaire. Donc exposer ça consiste simplement à trouver l'équilibre entre ces trois paramètres. Pour avoir une image exposée comme on la souhaite. Comme son intention de la dite. Le premier paramètre c'est la sensibilité ISO. Grossièrement on pourrait dire que même si c'est pas exactement ça techniquement en numérique. On pourrait dire que c'est... On va pouvoir rendre plus sensible ou moins sensible son capteur à la lumière. En montant les ISO on augmente la sensibilité. Donc quand on va par là on augmente la sensibilité du capteur. D'ailleurs qu'il y a plus de lumière. Pour faire simple. Je simplifie un peu. Il y a plus de lumière qui va toucher le capteur. Et donc qui va être traité. Donc en lumière... Vous aurez... Si vous avez des lumières basses. Montez les ISO. Ça va vous permettre d'avoir une exposition qui est plus proche de ce qu'il vous faut. La contrepartie. L'effet secondaire de ça. C'est que plus on monte en ISO. Et plus on a du bruit sur l'image. Qui est très très vite disgracieux. Pour une GoPro. Personnellement j'essaye de jamais monter au dessus de 400 ISO. Parce qu'après c'est inexploitable. Donc voilà. L'idée de l'ISO. C'est toujours d'être au minimum. Plus vous êtes proche de 100 sur une GoPro. Et plus vous aurez une image qui est propre. En général les caméras ont ce qu'on appelle un ISO native. C'est un ISO à laquelle l'image est la meilleure. Pour faire simple. Et on cherche toujours à aller au plus près de cet ISO là. Pour avoir l'image la plus propre possible. Donc quand on descend les ISO. On a moins de lumière qui rentre dans la caméra. Et une image plus propre. Quand on monte les ISO. Il y a plus de lumière qui rentre dans la caméra. Mais on attrape du bruit. L'ouverture du DIAF. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu un objectif d'appareil photo ou de caméra. A l'intérieur vous avez une espèce de cercle qui s'ouvre et qui se ferme. Donc ce cercle qui s'ouvre et qui se ferme laisse passer plus ou moins de lumière. Quand il est complètement ouvert. Il y a plus de lumière qui rentre sur le capteur. Quand il est quasiment fermé. Il y a moins de lumière qui rentre sur le capteur. Donc quand on va ouvrir le DIAF. On va avoir plus de lumière sur sa scène. Du coup on pourra peut-être baisser un petit peu les ISO. Par contre le pendant de ça c'est qu'un DIAF très ouvert vous donne une profondeur de champ. Donc une zone de netteté dans la profondeur de l'image plus petite. Et un DIAF fermé vous donne une profondeur de champ. Donc une zone de netteté dans l'image plus grande. Vous voyez au cinéma quand il y a des gros plans. Très souvent l'arrière plan est flouté. Parce que la profondeur de champ est très courte. Donc l'ouverture du DIAF est très grande. C'est un peu une gymnastique au départ. Mais ce n'est pas très compliqué en fait. Donc voilà, ça a évidemment un effet sur l'ISO. Mais aussi sur l'esthétique de l'image. Pour info, on n'a pas ce réglage là sur nos GoPro. Sur nos GoPro, l'ouverture est fixe. Elle est généralement autour de 2.8. Donc elle est fixe. On a un paramètre en moins pour faire son exposition. Ensuite on a en bas la vitesse d'obturation ou shutter speed. Grossièrement, si vous imaginez un portail électrique ou manuel, on remarque, devant un garage. C'est une espèce de portail qui a devant le capteur qui va s'ouvrir pour laisser passer la lumière et se refermer pour empêcher la lumière de passer. Et il le fait à une certaine vitesse. Plus il reste longtemps ouvert, plus il y a de lumière qui rentre. Moins il reste longtemps ouvert, moins il y a de lumière qui rentre. Donc une vitesse d'obturation rapide va baisser la quantité de lumière qui touche le capteur. Une vitesse d'obturation lente va augmenter la quantité de lumière qui touche le capteur. Mais ce n'est pas le seul effet. Évidemment, avec la vitesse d'obturation, on travaille sur le mouvement et sur le flou de mouvement notamment. Essayez d'imaginer une... Je vais prendre un exemple un peu extrême pour que vous compreniez le truc. Si cet obturateur s'ouvre en une seconde et que vous avez quelqu'un qui court devant. L'image va être capturée sur 7 secondes pendant que la personne se déplace et du coup il va être flou. Par contre, si vous faites le même mouvement en 1 centième, 1,5 centième de seconde, l'image va être très nette. Parce que pendant cette ouverture, la partie qui sera imprimée sur le capteur, le personnage n'aura quasiment pas bougé. Donc quand on veut travailler sur du flou de mouvement, on va travailler sur la vitesse d'obturation. Il y a des règles de base qui consistent, en vidéo traditionnelle, à utiliser la règle des 180 qui est... En fait, l'idée c'est de définir son framerate, par exemple 25 images par seconde, et de définir son shutter speed, sa vitesse d'obturation en fonction de son framerate. Donc on double le framerate et on fait 1 sur le résultat. Donc en gros pour 25 images par seconde, on serait 1 cinquantième, etc. Si vous êtes en 60 images par seconde, ça fait 1 sur 60 fois 2, donc 120, 1 cent vingtième, etc. Donc ça, c'est un règles qui marche très très bien pour le cinéma, pour des caméras, même pour vous. Vous utilisez votre caméra, vous faites des mouvements très lent, tout ça, ça marche très bien. Pour le FPV, ça a des avantages et des inconvénients. C'est un choix aussi esthétique, un choix d'intention. Ce flou de mouvement peut être presque handicapant, j'allais dire. Si vous faites un mouvement très très rapide sur le yo, avec si vous tournez en 25 images par seconde et en shutter un cinquantième, l'image va être quasiment entièrement floue. Cette règle des 180, qui consiste à doubler le shutter speed par rapport à son framerate, elle est adaptée pour des mouvements de caméra très lents, pour des mouvements rapides. C'est un petit peu moins adapté, selon moi. Ceci étant dit, tout dépend de votre attention. Si vous voulez justement un effet de vitesse important, vous faites une ligne droite à ras du sol, si vous mettez une vitesse d'obturation assez basse, vous allez avoir beaucoup de fou de mouvement sur les côtés. Et du coup, vous allez avoir une grosse impression de vitesse. Voilà, donc tout dépend de l'intention. Cette règle de 280, elle s'applique principalement aux caméras traditionnelles. Moi, j'aurais tendance à plutôt utiliser, au lieu de multiplier par 2, je multiplierais par 4 de base. C'est-à-dire sur 25 images par seconde, à être à 1 centième en shutter speed. Et on a un truc avec toujours du flou de mouvement, mais moins. C'est-à-dire que la zone nette au centre de l'image va être plus importante. Ça vous laisse plus de latitude en mouvement. Ceci étant dit, il y a de très bons vidéastes qui utilisent un shutter très très élevé pour le FPV, parce que ça leur permet d'avoir une image très très nette. Ça va aider aussi en stabilisation sur Riel Stedigo, etc. Et ça, on le verra sur l'épisode sur Riel Stedigo. Donc, encore une fois, pas de règles strictes, de mon point de vue, mais une intention, et cette intention doit se traduire par des réglages techniques. Les définitions et ratio d'image. Alors d'abord, définition et résolution, on dit tous vos résolutions, moi le premier. Donc, voilà, je vous en tiendrai par rigueur si vous utilisez ce terme-là. Mais le vrai terme, ça devrait être la définition. La définition, c'est le nombre de pixels qu'il y a dans une image. Donc, c'est quand on dit 1920 par 1080, par exemple, on parle de définition. Et la résolution, c'est la densité de pixels dans une surface, souvent exprimée en pixels par pouce. On a une quantité de pixels dans une zone, et on peut mesurer du coup sa densité, et ça, normalement, c'est la résolution. Dans notre cas, on va parler de définition, et il y a des standards aussi, pareil. Il y a le standard 4K UHD qu'on retrouve sur nos GoPro. Il y a le 2K7, qui est un format un peu bâtard. Je sens que ça a été inventé par GoPro, je n'osais pas dire de connerie, mais je crois que ça a été inventé par GoPro. Et on a le 1080, donc le Full HD, 1920 par 1080. Si vous regardez le petit schéma ici, vous vous rendez compte très très vite que, alors, SD et 720p, on ne l'utilise quasiment plus, mais 1080, vous allez vous rendre compte très très vite que c'est un quart de l'image UHD, donc 4K. Donc, si vous avez une bonne qualité d'image, vous aurez beaucoup plus de piqués en 1080. Après, encore une fois, tout dépend de votre intention, tout dépend du support de diffusion finale, etc. Si c'est diffusé sur une télé HD, au final, votre projet, ça a un intérêt d'être en 4K, mais qui est relativement limité. Tourner en 4K, c'est quand même... Voilà, on a toujours un peu plus de pixels, on va pouvoir recadrer un petit peu en post-prod, donc ça a de l'intérêt. Mais bon, c'est discutable, parce qu'à chaque fois que vous allez faire des choix de définition d'image, ça va impliquer des choses aussi, et notamment des poids de rush. Donc, si vous êtes très très short en stockage, parce que quand on va voler tous les week-ends, quand on tourne, très vite, ça prend beaucoup de stockage. Donc, c'est à vous de gérer en fonction de la qualité d'image que vous voulez, du support de diffusion, de la quantité de stockage que vous avez, etc. Les ratios d'image, en 4 tiers, 16 neuvième, 2,35, etc. Donc, c'est des rapports longueur-hauteur de la vidéo. Le standard, c'est évidemment le 16 neuvième, c'est ce qu'on retrouve dans nos caméras. Elle tourne en 16 neuvième, elle tourne aussi en 4 tiers. Très souvent, les capteurs sont en 4 tiers. Donc, quand vous faites du 17 neuvième, très souvent, c'est le logiciel d'enregistrement de la caméra qui retire le haut et le bas de l'image. Donc, vous perdez un peu de qualité, au passage. Mais tout dépend, encore une fois, de l'intention, etc. et de ce que vous voulez faire après, notamment en termes de stabilisation. Si vous utilisez RixTedigo pour stabiliser, la plupart du temps, on tourne plutôt en 4 tiers. Et RixTedigo, après son traitement, on étire l'image et redresse un petit peu les côtés et vous passez en 16 neuvième. Donc, à vous de voir aussi ce que vous voulez faire. Un truc qui m'agace à titre personnel, même si je ne devrais pas dire ça, mais voilà, à force de regarder les vidéos, ça m'obsède un peu. C'est le format Cinémascope, qui est 2.35, ce qu'on retrouve au cinéma, une image très étendue. Si vous voulez sortir une vidéo au format Cinémascope, ne mettez pas des barres noires en haut et en bas. Faites une timeline au format Cinémascope. Voilà, on en reparlera lors de la vidéo de cette série sur le montage. Comment est-ce qu'on fait ça ? Mais voilà, des barres noires, quand vous avez une image Célineux 9ème, enfin, bref, ça m'agace. Donc, je ne vais pas en parler là, mais on en reparlera au moment de parler du montage, etc. Balance des blancs. Très, très important, la balance des blancs. La balance des blancs, c'est un réglage qui permet, sur l'appareil de caméra, de prise de vue, d'adapter la dominante de couleur de l'éclairage. Alors, ça ne paraît pas très clair comme ça. Mais la balance des blancs est un réglage présent sur tous les appareils numériques. Elle offre la possibilité d'étalonner le capteur en fonction de l'éclairage. Ce n'est pas forcément évident à expliquer. Et techniquement, je ne suis pas ultra pointu. Donc, on va faire un truc relativement simple. Les différentes sources de lumière ont différentes températures. On le voit sur le petit graphique en bas. La lumière d'une bougie est beaucoup plus rouge que la lumière d'un ciel de brume, par exemple. Voilà. Vous voyez ici que c'est classé par du rouge au bleu, grossièrement, du chaud au froid. On peut mesurer la température de la couleur en Kelvin. Et il faut faire correspondre, il faut régler notre caméra pour que cette couleur de lumière n'ait pas d'impact sur le reste des couleurs. Si vous imaginez un dégradé de couleur horizontal avec votre blanc au milieu, si vous ne calez pas bien votre blanc, c'est très simplifié, désolé pour les gens qui sont très techniques, c'est juste pour faire comprendre l'idée. Si vous mettez votre blanc au milieu et puis vos autres couleurs autour et que vous ne calez pas bien votre blanc sur une lumière qui correspond au blanc, vous allez décaler toutes vos couleurs. Je ne suis pas sûr d'être très clair, mais imaginez des couleurs comme ça avec toutes les couleurs qui passent au centre blanc, au-dessus, les différents types de lumière. Si vous utilisez bien votre lumière, si vous réglez votre balance des blancs, par exemple à 5500 ou 5600 en extérieur, vos blancs vont être blancs et du coup, le reste de vos couleurs vont être neutres, assez proches de la couleur réelle. Si vous décalez ce truc-là, toutes les autres couleurs vont être décalées. Donc ça, c'est juste pour faire comprendre l'importance du truc. C'est assez difficile à expliquer et puis encore une fois, je ne suis pas ultra pointu là-dessus. Ce que je sais, c'est que les lumières, les sources lumineuses ont des températures et qu'il faut absolument régler votre balance des blancs en fonction de la température de la lumière. Sinon, vous allez vous retrouver avec des images soit très bleues, soit très oranges, avec des couleurs qui se décalent, notamment sur les peaux. Et ça, rattraper en post-prod, c'est une horreur. Donc il faut bien la faire dès le départ. Les clés, grossièrement, vous les avez là. À la bougie de l'empre incandescente, lever du soleil et coucher du soleil, matin, après-midi, midi, lumière pleine, grand soleil et ciel couvert, vous avez les calvins qui correspondent là. Donc si vous filmez à midi en lumière moyenne, vous voyez, vous êtes autour de 5600K. Si vous filmez un coucher de soleil, vous êtes plutôt autour de 3200K, etc. On le voit sur la caméra, quand on prend l'écran de la GoPro et qu'on change la balance des blancs, on se met devant un truc blanc et on voit si le blanc, il part complètement dans les jaunes ou complètement dans les bleus. C'est un peu difficile à faire à l'œil. Il faut un petit peu de temps pour le faire. Donc ce genre de graphique vous permet d'avoir une base. Mais gardez en tête que c'est important. Ça va beaucoup définir ce que vous allez devoir demander à votre logiciel de post-prod pour rattraper les couleurs. Et si vous lui en demandez trop, vous allez dégrader votre image. Les débits. Débit et bitrate. Alors sur toute la caméra, ce n'est pas forcément réglable. Sur la 8, on peut changer le débit et obtenir un débit plutôt grand ou petit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le débit ou bitrate, en anglais, d'un flux vidéo ou audio, sert à quantifier la quantité de données transmises par seconde. Plus le débit est élevé, plus il y a de données qui passent en une seconde et plus on a d'informations. Donc en théorie, plus l'audio, la vidéo est de bonne qualité. L'inversement, moins le débit est élevé, moins on a de données qui transitent et forcément, moins la qualité est élevée. Consciemment, vous pouvez, je vous ai mis un peu de flotte pour vous faire une idée, mais vous imaginez un tube en plastique, de l'eau qui coule dedans et suivant la taille, le diamètre du tube, vous avez une certaine quantité d'eau qui peut passer. Cette eau, c'est les données, les données qui composent l'image. Évidemment, plus vous avez de données pour composer une image et plus votre image sera qualitative, entre guillemets. En gros, ça se mesure en kilobits par seconde ou mégabits par seconde. sur les H8, on est à 100 mégabits par seconde. Juste pour vous donner une idée, on fait du 2K7 25 images par seconde avec un débit de 100 mégabits. On va avoir, le chiffre est faux, monté par ailleurs, c'est juste pour que vous compreniez l'idée. Chaque image va faire 4 mégawatts. Si vous doublez votre framerate, ça va vous passer à 50 images par seconde pour le même débit, chaque image va peser deux fois moins lourd. donc 2 mégaoctets. Forcément, vous vous rendez bien compte qu'une image de 2 mégaoctets ou de 4 mégaoctets elle contient pas les mêmes données donc elle aura pas la même qualité. C'est important à comprendre et à régler. Toutes les GoPros ne donnent pas cette possibilité mais si vous avez une GoPros qui la donne, c'est important de le régler. Hop là, je vais passer un peu trop. Conteneur à codec. Alors, le... Je ne sais plus c'est ça. Conteneur à codec. Le conteneur, c'est une boîte dans laquelle on range des vidéos ou des... ou des... peu importe et on range pour la vidéo on range cette vidéo en la compressant avec un algorithme de compression qu'on appelle un codec. Ce conteneur, il est matérialisé par l'extension du fichier .move, .mp4, etc. Et dans ce .move, dans ce .mp4, on peut mettre différents encodeurs, différents codecs pour compresser la vidéo du H.264, du H.265, du ProRes, du DNX HD, etc. Certains conteneurs acceptent plus de codec que d'autres. Le .move, ce qu'on entend partout, ce n'est pas spécialement pour du Mac. Vous pouvez utiliser ça très bien sur PC. En général, il y a un peu plus de codec que vous pouvez mettre dedans. Moi, j'aime bien utiliser ça sur mes caméras traditionnelles. J'utilise ça et ça me permet de gagner pas mal en qualité parce que j'ai des débits plus élevés en .move qu'en .mp4 sur mon appareil. Les couleurs. L'environnement de couleurs standardisées pour la diffusion, c'est le REC 709. Ça ne va rien vous dire et on s'en fout un peu dans l'absolu si ce n'est que quand vous montez et que vous ne travaillez pas dans un environnement REC 709 pour ce qui est d'avoir des petits décalages de couleurs et de contrastes. Bref, ce n'est pas très important pour l'instant. On enregistre plutôt dans des formats qui nous permettent d'avoir une plage dynamique plus importante. Vous vous souvenez, la plage dynamique, c'est l'écart entre le point le plus foncé et le plus clair que votre caméra est capable de choper. Donc, on utilise des formats log sur les caméras traditionnels qui nous permettent de maximiser cette plage dynamique, de diminuer un petit peu les contrastes, de désaturer un petit peu et ça permet de faire ces choix-là en post-production après et d'être dans l'intention et pas dans le je subis ce que j'ai enregistré finalement. Donc, toujours pareil, quand on a une démarche artistique, il faut avoir une intention et cette intention peut s'exprimer par les couleurs et par les contrastes, etc. Même ça s'exprime par les couleurs et les contrastes. Donc, filmer dans ces formats-là vous donnera plus de liberté à la fin pour obtenir ce que votre intention vous a poussé à faire. Sur les GoPro, le format log, entre guillemets, c'est les couleurs flat. Allez, en pratique, eh bien en pratique, on va aller voir sur les GoPro maintenant. On a fait un tour un petit peu près, à peu près théorique d'un paquet de paramètres. Comment est-ce que ça s'applique au GoPro ? Je vais vous montrer ça rapidement sur les GoPro et puis je vais vous donner quelques configs de base type. Encore une fois, ce n'est pas une règle. Tout dépend de votre intention. Donc, définissez votre intention et en fonction de ça, vous pourrez définir vos réglages. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que je vois trop de gens qui disent « Ah ben, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. » Mais tout dépend du plan, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, voilà. Je vais vous donner quand même une ou deux configs de base et puis en fonction de ça, ça fera un point de départ qui vous permettra après de faire votre propre sauce. Allez, on est parti pour la pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada